... Bonjour et merci de votre fidélité pour ce second temps de parole. Ce matin, c'est Anshia Bamana qui est avec nous. Bonjour, Madame la députée. Bonjour, Anne. Merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse que vous ayez dit oui, puis que vous soyez avec nous ce matin. Bien. Quel est, Anshia, votre regard sur le nouveau gouvernement qui a été mis en place et annoncé ce week-end ? Est-ce que vous pensez que Mayotte va tirer son épingle du jeu ? D'abord, permets-moi, Anne, de saluer toute la population de Mayotte qui nous regarde ce matin. Et c'est toujours un plaisir de venir à vos invitations pour informer la population de l'actualité qui est à Paris. Oui, enfin, je dirais, parce que sans gouvernement, la France est complètement bloquée. Et ce n'est pas de l'intérêt des Français qu'on puisse rester dans une situation comme ça de blocage. Il était temps, à mon sens, que ce gouvernement soit formé. Moi, je me réjouis de la nomination de M. Tani Mohamed Souali en tant que secrétaire d'État. C'est une première. Pour moi, c'est Mayotte qui gagne. Dès que j'ai su l'information, j'étais à l'aéroport pour venir à Mayotte. Je lui ai envoyé un mot de félicitation et d'encouragement au service de maorais. C'est vraiment une fierté. Vous pensez, parce qu'il est secrétaire d'État, mais il est surtout au Quai d'Orsay. Tout à fait. Quand on pense à la relation France-Comore, c'est obligatoire. Est-ce que vous, dans les échanges que vous avez eus avec lui, est-ce qu'il est prêt à prendre à bras le corps, je dirais, son bâton de pèlerin pour aller réinventer la politique française ou la diplomatie française avec l'union des Comores ? Est-ce qu'il vous a parlé de la commission de l'océan indien dont on attend d'y siéger enfin en tant que Français ? Évidemment, c'est un sujet qui préoccupe les élus, tous les maorais, parce qu'il n'y a pas de raison à ce que Mayotte ne soit pas dans la fameuse commission de l'océan indien. Nous sommes des Français à part entière. Donc, je n'ai pas cessé de les contacter pour qu'on puisse justement discuter de ces sujets difficiles et sans une concertation commune de tous les élus, il sera difficile d'aboutir sur ces sujets. Donc, j'espère, je laisse le temps de prendre sa place dans ces nouvelles fonctions, mais il est urgent effectivement à ce qu'on se voit pour ce sujet crucial pour les maorais et pour l'égalité tout simplement républicaine au sein de la nation française. François-Noël Buffet, on monte le niveau considérablement des ministres de l'outre-mer, parce que déjà, il est rattaché directement au Premier ministre, Michel Barnier. C'est un homme politique expérimenté, qui est auteur de nombreux rapports sur des sujets qui nous intéressent, notamment l'immigration. Vous pensez qu'il sera en phase avec les premières orientations sur la loi Mayotte ? Je pense notamment à l'abrogation du doigt du sol, la fin du séjour territorialisé. Eh bien, nous avons tout intérêt à œuvrer en commun pour que ce fameux projet de loi soit enfin concrétisé et surtout qu'il réponde aux besoins des maorais. Je rappelle qu'en 2021, ce document a été rejeté. C'est pour ça que moi, quand j'ai vu, lors de mes visites de courtoisie, j'ai rencontré le président Benissa et je lui ai dit mon sentiment que les quatre parlementaires ont tout à fait, et c'est dans leur portefeuille de mission, la possibilité de proposer un projet de loi, d'autant plus que maintenant, on a un nouveau gouvernement. Donc, on peut faire cette proposition de loi et qu'on entre en négociation avec ce gouvernement. Donc, il est temps, c'est l'un des premiers chantiers sur lesquels les parlementaires, le président du conseil départemental, tous les élus de Mayotte, puissent se plancher pour enfin sortir un texte qui répond aux doléances des maorais. Vous avez déjà demandé un rendez-vous à François-Noël Buffet pour la semaine prochaine, quand vous retournerez à Paris. Je retourne à Paris ce lundi, 30 septembre, justement, suite à la nomination de ce gouvernement. Donc, on rencontrera le ministre des Outre-mer, mais les autres aussi, le ministre de la Santé et le ministre de l'Éducation, puisque pour moi, ce sont les sujets prioritaires, la santé, l'éducation, la question de l'immigration, donc le ministère de l'Intérieur, le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, parce que les relations avec l'écomore n'étant pas faciles, il va falloir s'y atteler pour que Mayotte puisse sortir de l'isolement institutionnel dans lequel il se trouve. Alors, vous êtes présente à Mayotte, évidemment parce que c'est chez vous, mais principalement, c'est votre première mission en tant que députée de l'Assemblée nationale, puisque vous travaillez sur un rapport sur la santé à Mayotte. Comment ça s'articule ? Ça va entrer comment dans le travail parlementaire à Paris, cette mission que vous conduisez cette semaine ? Pour rappel, j'ai été nommée rapporteure de la vie santé du projet de loi de finances 2025. Il y a différentes thématiques. Donc, j'ai eu cet honneur de travailler pour le compte de la Commission des Affaires sociales. Donc, il y aura une partie sur les financements, mais une partie aussi sur une thématique d'intérêt. Et j'ai proposé les inégalités d'accès aux soins au sein des territoires d'Outre-mer, avec un focus spécifique sur Mayotte, puisque nous sommes l'un des déserts médicaux de la nation. Donc, en fait, cette semaine, nous voyons l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de la question de la santé. Évidemment, l'offre de soins avec la difficulté d'attractivité, mais aussi la santé scolaire, la santé au travail, la question de la prévention sur les missions de l'ARS, mais aussi du Conseil départemental. Ce matin, là, à 10 heures, nous rencontrons le Conseil départemental sur leur mission de la PMI. Bref, pour avoir un peu une vision globale de ces différents champs de la santé, pour qu'on puisse améliorer le système de santé au service des Mahorais. Hier, vous avez été reçu par Jean-Mathieu Defour, le directeur du CHM. Est-ce que la situation des urgences s'améliore ? Les urgences sont en difficulté, comme tous les points de mission du système de santé, il faut le dire. Donc, raison pour laquelle j'ai souhaité le rencontrer avec ces équipes pour comprendre et puis savoir, à mon niveau en tant que législateur, l'aide que je dois lui apporter pour, justement, avancer les dossiers concernant la santé, mais aussi toutes les autres thématiques. Moi, le message que je délivre, notamment aux représentants au service de l'État ici à Mayotte, c'est que je suis là aussi pour les aider à Paris, dans les différents ministères, sur leur champ d'action, pour qu'on puisse débloquer des situations qui peuvent rester là depuis longtemps sans solution. Ma mission aussi à Paris, au-delà de faire la loi, c'est aussi d'apporter mon soutien pour que les dossiers se débloquent au sein des ministères. Alors, justement, il y a la question du budget. Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. Il y a déjà 200 millions de coups de rabot dans les crédits de la mission Outre-mer, mais l'argent dépensé pour les Outre-mer, ce n'est pas que dans ce crédit-là. Je pense au projet de loi de finances sur la sécurité sociale. Les premiers échos que vous avez eus à Paris, en Chiabamana, est-ce qu'il faut craindre pour nous, maorais, pour la convergence sociale ? Parce qu'effectivement, il y a de l'argent à mettre sur la table, il y a des droits à accorder, et au moment où on cherche de l'argent partout, ce n'est peut-être pas le moment de dépenser pour le gouvernement. Est-ce qu'il faut être inquiet ? Que 2031, finalement, disparaisse pour revenir à 2036, et puis que ça devienne 2122. La dette de la France est là depuis plusieurs années. La situation, certes, ne s'améliore pas. Ah non, ça, c'est moi qu'on puisse dire. C'est pour ça que je dis, moi, à un autre niveau, j'ai été maire, on a vécu aussi dans un contexte où il y avait des difficultés de financement, raison pour laquelle, moi, je dis, il est urgent que nous, on s'organise ici, faire un front commun pour qu'on puisse vraiment débloquer des situations, avoir des financements, parce que nous, on se bat pour des questions de base. la restauration scolaire, des enfants qui ne mangent pas à l'école, ce n'est pas normal. Le droit à l'alimentation pour les enfants, c'est important. La convergence sociale, l'égalité sociale, l'égalité républicaine... Mais sans argent, comment on fait ça ? Sans argent, à nous de justifier les besoins cruciaux de Mayotte, dernier département français 2011. Nous sommes encore très loin des standards métropolitains, des droits de base dont les Mahorais n'ont pas. Donc, à nous de s'organiser pour pousser, justement, ensemble et faire comprendre la situation spécifique que nous vivons ici. J'ai entamé le dossier à Paris sur la question de la convergence sociale. Pourquoi ne pas commencer par les prestations non contributives ? Donc, les administrateurs de l'Assemblée nationale m'aident sur ce sujet pour qu'on puisse plaider la cause maoraisse, parce que nous ne sommes pas au même niveau de situation que les autres. Et ça, c'est important à le justifier, à le soutenir et à le défendre. Les prestations non contributives, c'est l'État qui va mettre de l'argent sur la table. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre de l'argent pour Mayotte alors qu'il y a 3 000 milliards de découvertes ? À ça nous convaincre, parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas sur le même niveau d'égalité. Est-ce que vous trouvez normal que des enfants scolarisés dans le premier degré n'aient pas à manger à midi, à un repas chaud ? Les Mahorais ne demandent pas la lune. Les Mahorais demandent la base. À mon sens, c'est un dossier prioritaire. Et je vais m'y atteler à mon retour, voir le ministre de l'éducation pour que les enfants de Mayotte aient de quoi manger à midi. Alors, il y a un autre sujet, celui de l'accès tout simple aux soins et aux choix que chaque personne a le droit d'avoir dans notre pays, de son parcours de soins en fonction de ses propres aspirations. Donc, on pense évidemment au dossier Evassan, de pouvoir aussi bénéficier de l'Evassan quand il n'y a pas une urgence vitale. Vous en êtes où en chien sur ce dossier ? Parce que c'est quelque chose que vous nous avez déjà expliqué ici, vous le rappelez régulièrement, vous en êtes où ? Eh bien, on le discute cette semaine. L'objet des éditions de toute la semaine, c'est aussi réformer ce dispositif qui existe ailleurs aussi. En Guyane, ils ont le dispositif, encore si long. Il se trouve que celui de Mayotte ne fonctionne pas de la même façon que les autres. Donc, nous devons tendre vers les autres, donc aboutir à la modification en fin du décret de 2024 pour permettre aux médecins libéraux d'être représentés dans la commission d'évacuation sanitaire. Les usagers, à l'époque, il n'existait pas d'association d'usagers. Aujourd'hui, il y en a. Il est tout à fait normal que les usagers soient représentés dans ces commissions pour défendre leur droit à l'accès à la santé. Le nouveau directeur de l'ARS est en phase également, enfin, en tout cas, est volontaire pour réformer le système des Evassans. C'est une très bonne chose. Quand vous discutez avec lui, est-ce qu'il y a une convergence de vues sur la finalité ? Complètement. Je l'ai vu au mois de juillet, fin juillet, suite à mon élection dans le cadre de mes visites de courtoisie avec les services de l'État. Il est tout à fait en phase, sachant qu'un audit avait déjà été mené par l'ancien directeur, M. Brahe, sur la question spécifiquement. Un dispositif qui est actuellement très décrié à juste titre par la population, raison pour laquelle l'objectif de la mission de cette semaine, c'est justement au bout de pouvoir plaider pour la modification du décret. Et on peut espérer, en Chiabamana, des transformations, des annonces, des modifications, dans un délai de combien de temps ? Dès que la mission sera terminée, nous n'avons pas encore la date exacte. Le gouvernement vient d'être nommé pour l'examen du PLS 2025 et la soutenance des conclusions de la mission au sein de la commission. Dès que tout sera installé, effectivement, on se mettra au travail pour, justement, que toutes les recommandations qui seront émises suite à l'issue de la mission soient mises en œuvre concrètement au service. Mais dans combien de temps ? On peut espérer le... Je ne peux pas vous donner de date, de délai, puisque le gouvernement vient d'être nommé début octobre. Début octobre, donc, le Premier ministre fait son speech de politique générale. À l'issue, on saura, on verra un peu plus clair. On saura déjà si le gouvernement reste en place. Ça, c'est une autre question, parce qu'effectivement, la façon dont les nominations ont été mises en place font que les Français sont très en colère du non-respect de la démocratie, disons-le. Merci beaucoup, Anshia Bamana. Merci, Anne. À très vite. Tout à fait. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada